Je travaille beaucoup avec la volonté du client qui me dit « moi, je suis prêt à faire du bénévolat, mais on va passer par le bénévolat pour arriver à l'emploi. » Mais contrairement à un client qui me dit « je veux aller travailler sur le marché régulier », je ne passerai pas à ce moment-là par le bénévolat. C'est vraiment, si lui, il va aller sur le marché régulier, on va y aller directement. Sinon, je me permets. Comme je disais, des fois, il y a le contexte aussi, l'accès aux employeurs qui n'est pas toujours présent non plus. Donc, ça, c'est la réalité du milieu qui est à considérer. Mais on sait que les données probantes encouragent davantage l'emploi standard. La recherche d'emploi députe rapidement. Moi, j'essayais toujours d'avoir une première rencontre dans les jours cursifs. Je m'étais mis comme délai dans la semaine qui suivait. J'essayais que ce soit moi en tant qu'agent d'intervention socio-professionnelle parce que je voyais une différence quand c'était l'intervenant principal ou quand c'était quelqu'un qu'on ajoutait dans l'intervention auprès du client. C'est comme si ça donnait du, je disais un mot anglophone peut-être, mais du standing à l'intervention. J'ai rajouté un peu de sérieux. C'était quelqu'un qui était dédié pour ça, pour accompagner dans ce projet de vie-là. Ça donnait comme un plus au client de j'ai compris ton projet, j'ai compris où est-ce que tu veux aller. Puis, on va pousser dans ce sens-là. Il y a déjà quelqu'un qui s'implique à ce niveau-là dans ce projet-là. Donc, je glisse un peu sur le quatrième où ils disent que le conseiller en emploi spécialisé travaille en étroite collaboration avec l'équipe soignante. Dans ma réalité, je ne veux pas généraliser non plus, mais de l'équipe-ci, moi, je faisais partie intégrante de l'équipe. C'est un gros plus-value parce que j'avais l'accès rapide aux psychiatres, aux infirmières, aux divers professionnels de l'équipe. Mais, je distinguais mon rôle d'intervenante principale dans son dossier de mon rôle d'expert socio-professionnel pour le client. Mais, je lui disais, aujourd'hui, je viens à titre, dans le fond, d'agente d'intervention socio-professionnelle. C'est là-dessus qu'on va travailler. C'est ce projet-là. Même si j'ai une proximité, je discernais, je distinguais, dans le fond, les deux types d'intervention que j'avais avec le client. Un autre principe que le modèle IPS prend, c'est une attention particulière qui est portée aux préférences, aux intérêts du participant. J'y allais réellement avec les intérêts du client aussi farfelus qu'il pouvait être. Par exemple, j'ai un exemple en tête. C'est un client que j'avais à l'équipe qui était intéressé, lui, soit aux boucheries ou aux fromageries. Bon, il n'y en avait pas beaucoup sur le territoire. À vrai dire, il y en avait une. À ma connaissance, on en a découvert une deuxième. Puis, la boucherie, étant donné la condition de santé mentale de la personne, je n'avais pas l'affût du psychiatre, étant donné les équipements qui pouvaient être plus dangereux. Donc, on a opté quand même, selon les intérêts du client, vers la fromagerie. Mais là, je me disais, est-ce que j'aborde cette entreprise-là? Il y en a juste une. Je vais-tu brûler son nom? Mais non, on a décidé ensemble. On a discuté. On a partagé le risque avec le client. On a décidé d'y aller. On a pu aller. Et ce client-là, oui, a intégré la fromagerie. Fait que peu importe le client, où est-ce qu'il veut aller, même si c'est un endroit plus atypique, on n'a pas mis l'opportunité parce qu'une fromagerie spécialisée versus une épicerie versus un dépanneur, bien, tes opportunités, tu n'en as pas tout autant. Mais tu dis aller parce qu'il y a plus de chances que le client demeure de toute façon à cet endroit-là. L'autre principe, c'est le soutien suivi proposé par le conseiller d'emploi. Si on continue, il est sans limite dans le temps. Moi, je faisais partie d'une équipe de suivi intensif quand j'étais agente socio-pro. Je m'assurais, dans le fond, que je suivais au moins un client au moins pendant six mois après. Je demandais que le suivi soit peut-être en période de désengagement, mais qu'il soit maintenu au moins six mois après l'intégration dans un emploi. Ça n'a jamais été, dans ma réalité clinique, un enjeu. Ça a toujours été, dans le fond, à prouver et partager avec les autres membres de l'équipe. Idéalement, c'était même jusqu'à un an. Je pouvais au départ peut-être, oui, être plus régulière dans mes interventions, puis après ça, bien, les espacer. Mais du moins, je restais disponible pour le client le plus longtemps possible lors de son intégration et maintien d'emploi. Donc, informations et conseils sur les prestations sociales. J'avais un outil que j'ai, dans le fond, décidé de ne pas vous présenter parce que le CNSM a développé en compagnie de la CRS un outil sur leur site web que je trouve, dans le fond, en cohérence avec ce que j'utilisais, mais plus complet. En fait, ce que je me rendais compte, c'est que la clientèle disait, bien, oui, mais si je vais travailler, je suis sur une contrainte de sévère emploi, je vais la perdre. Je risque de perdre mon carnet de réclamation. Si j'y vais, je réussis, puis ensuite de ça, je retombe malade. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais perdre mon revenu. Donc, j'avais, moi, construit une grille qui était « Mythe et réalité », que j'abordais avec le client, que j'avais conçu pas seule, avec un collègue d'ailleurs qui était ici avec moi dans la salle. Donc, c'est sûr, j'utilisais ça, mais je vous invite, puis je me permettrais d'essayer de faire la manœuvre juste pour montrer sur le CRS, CNSM, la capsule, là. Je m'essaie. On essaie quelque chose pour vous le montrer. Je pense que c'est… Non. Je l'avais ici. C'est lui-là. Je m'essaie. C'est comme c'est… C'est parce qu'il y a une voie-là en haut. Excusez-moi, on fait juste faire essayer sans tout vous perdre. Je trouve ça important de vous montrer les outils. C'est pas celui-là. Ça, je peux-tu faire sur cette fenêtre-là? Je n'ouvre pas. OK. Bon. Attends, attends. Ah oui, je l'ai. OK. Bon. Pour faire exprès, ils m'ont bloqué l'accès YouTube dans mon milieu de travail, mais souvent, j'utilise, dans le fond, le cellulaire quand je suis au domicile du client. Dans le fond, c'est le site du CERIS CNSM que je suis allée dans les dossiers thématiques, emploi et études. Et ils ont une capsule vidéo qui, dans le fond, reprenait pas mal les mêmes idées que j'utilisais sur papier, mais je trouve ça virtuel. Je trouve ça peut-être plus près de la réalité de notre clientèle pour beaucoup. Aussi, les avantages financiers d'un retour à l'emploi avec la contrainte sévère et avec la contrainte temporaire. Ça peut être un outil qui peut être bon avec les clients. L'autre chose, dans le fond, je vais juste vérifier si c'est autre chose que je vais vous dire par rapport à ça. Ah oui, moi, je m'étais mandatée, dans le fond, de rencontrer régulièrement le Centre local d'emploi, ou Emploi Québec, en fait. J'ai rencontré une fois par année la chef d'équipe des agents d'aide à l'emploi et des agents d'aide sociale pour qu'elle m'informe des particularités, des changements de leur programme, pour que je reste très à la fin et que je sois capable de transmettre ces informations-là à la clientèle, que ça soit juste, et que je sois confortable quand je leur partage ces informations-là, que je sois sourd de ce que je leur apporte. Donc, ça avait un aspect très rassurant pour la clientèle, après ça, d'entamer ces recherches-là. Ça demeure quand même pour eux un enjeu insécurisant de pouvoir perdre ces prestations-là. Donc, les conseillers en emploi oeuvrent activement au développement d'emploi. Oui. Mais à chaque fois, dans le fond, pour me permettre de concilier mon agenda d'agent d'intervention socio-professionnel ou expert socio-professionnel avec le reste de l'équipe, c'était toujours des démarches qui étaient en lien avec un client. Et quand le client était rendu à cette étape-là. Oui, c'est sûr qu'à la fois, je m'étais conçu une bande d'emplois, mais de toute façon, on agit toujours en fonction des intérêts du client. Donc, ces démarches étaient toujours associées à un des processus de réintégration. Donc, ça, c'est le modèle IPS que je vous ai présenté. Je me permets de glisser, par contre, sur une autre chose. Parce que le modèle IPS, la grosse limite que moi, je voyais, c'est quand le client est volontaire. Mais avec notre clientèle, dans le fond, avec un truc grave de santé mentale, quelquefois, les clients n'osent pas dire qu'ils veulent retourner en emploi. Ils n'osent même pas se l'avouer eux-mêmes ou, dans le fond, ils ne se pensent pas capables de le faire. Donc, là, je me disais, bien, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux amener cette mobilisation-là? C'est sûr qu'il y a des caractéristiques, là, qui, dans les déterminants, qui sont défavorables à la réintégration. Mais il y en a beaucoup qui peuvent être modifiables. Il y en a quatre, moi, sur lesquels je travaillais beaucoup plus. C'était plutôt la centralité du travail chez la personne. À quel point le travail pour cette personne-là avait une place importante? Et à quel point il pouvait devenir importante? Je travaillais avec eux à dire, bien, si je travaillais, qu'est-ce que je gagnerais? Un peu des principes d'entretien motivationnels aussi. Mais la centralité. À quel point, pour lui, c'est une pierre angulaire dans sa vie. Puis ce rôle-là de travailleur avait un impact. L'autre, c'était l'encouragement social. Pas simplement le soutien social, mais l'encouragement social. Dans le fond, juste comme ça, je mets souvent les références en bas. Parce que là, ce que je présente, c'est les données probantes. Puis j'essaie de vous montrer comment, moi, j'arrivais à les appliquer. Mais ça, ce n'est pas moi qui les a décaminés. C'est vraiment un livre de Corbière et Durand que j'ai pris ces données-là. Je veux bien respecter les droits d'entretien de tout ça. Donc, dans l'encouragement social, comment est-ce que moi, ça prenait forme? C'est que je rencontrais beaucoup les membres de l'entourage. Il y a assez des tours dans le processus. Et ça m'a surpris. D'ailleurs, je vais donner deux exemples de manière assez impressionnante. Chez certains clients, à quel point ça a eu un impact. J'ai un client qui était, dans sa famille, dans un rôle de malade. Lui, c'était la personne qui était malade dans la famille. Il était sur la sécurité du revenu, mais la famille se basait sur ce revenu-là pour arriver. Donc, oui, même si le client voulait retourner travailler, c'était très anxiogène pour tout le reste de la famille. Parce que si l'intégration à l'emploi de ce jeune-là ne fonctionnait pas, ça avait un impact sur toute la famille de pouvoir garder le logement si jamais il y avait un arrêt des revenus. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en rencontrant la famille, on a parlé justement des mythes par rapport à ça. Si jamais il retournait à l'emploi, c'était quoi les risques par rapport au revenu? Le fait de l'avoir abordé avec la famille, la famille a davantage adhéré, dans le fond, au suivi. C'est là où on a pu avancer quelque peu les démarches. Un autre exemple dans lequel j'ai vécu, c'était une autre famille que j'ai rencontrée, toujours avec le consentement de la personne, qui, dans le fond, avait beaucoup d'appréhension parce que la personne a fait sa première psychose dans le cadre de son emploi. L'idée de remettre la personne dans son emploi, la famille avait beaucoup, beaucoup de crainte par rapport au risque de rechute. En les rencontrant, dans le fond, on a plutôt travaillé sur le fait de mettre un filet de sécurité. Dans le fond, d'utiliser les membres de la famille pour mettre en place, dans le fond, ce filet-là. Dans le fond, de les rassurer, de dire que j'étais là, qu'ils pouvaient me contacter. Le client a accepté que la famille communique et que je communique avec eux. Ça a été rassurant pour la famille, mais ça a été rassurant aussi pour le client qui savait que d'entamer une démarche comme ça, qu'ils pouvaient solliciter, dans le fond, du stress supplémentaire. Puis, il y avait un risque quand même qui était là, qu'il fallait partager. Le fait de le partager avec la famille a été quelque chose de gagnant. C'est pour ça que je disais pas simplement du soutien social. Oui, tu vas aller travailler. Vas-y, il n'y a pas de problème. C'est plus que ça. Vas-y, je t'encourage. Cette démarche-là peut être positive pour toi. Ça a un impact majeur par rapport de prendre le temps de les rencontrer, les membres de la famille. Famille, je dis famille, depuis tantôt, ça peut être amis, ça peut être toutes les personnes significatives de la personne. L'autre chose, c'est pourquoi le client me portait au travail. C'est quoi ces obstacles? J'ai pas de transport, j'ai crainte des rechutes, peu importe. Je les adressais, ces obstacles-là, mais aussi à quel point ils se sentaient capables de les affronter. À quel point, pas de les affronter, mais de les surmonter, ces obstacles-là. Et je me permets d'essayer d'en nouveau de faire une manœuvre parce que sur le site, dans le fond, retrain.ca, il y a un bel outil qui existe, que j'utilisais. Donc, je me permets d'essayer de faire à nouveau la manœuvre. Ici. C'est le site, dans le fond, www.retrain.ca. J'ai laissé dans le premier point. Quand vous allez, vous pouvez demander vos accès. Il y a un onglet inscription qui va vous permettre, dans le fond, d'aller demander vos accès. Je me suis connectée pour vous permettre de vous montrer. C'est des outils validés. C'est plusieurs chercheurs qui travaillent au développement de ces outils-là. Il y a aussi la parution de leurs articles. Ça, c'est un site à connaître. Mais moi, dans le fond, je suis allée voir les outils. Il y en a un qui s'appelle, dans le fond, insertion à l'emploi, les sentiments d'efficacité. Quand on va le voir, cet outil-là, dans le fond, c'est beaucoup, c'est quoi les obstacles? C'est quoi mon sentiment d'efficacité pour le surmonter? Donc, quand je voyais un écart, c'est un gros obstacle, puis je n'ai plus de sentiment d'efficacité, mais je me permettais de l'aborder plus précisément avec le client. Cet outil-là, dans le fond, en demandant vos accès, vous allez pouvoir rentrer puis pouvoir aller le chercher. C'est une démarche qui est assez simple, mais c'est sûr qu'il demande, dans le fond, que ce soit des intervenants pour donner un accès. Ce n'est pas grand public. Puis, en même temps, je tiens à mentionner qu'il encourage beaucoup une formation. Ils vous le disent au départ pour s'assurer que votre interprétation des outils est adéquate. Ça fait que voilà. Ça fait que ça, c'est un des outils. Puis d'ailleurs, je ne reviendrai pas à chaque fois pour faire la manipulation, mais il y a différents outils que je vais parler. Je vais vous dire, bien, il y a sur le site retrain.ca dont l'estime de soi, je vais vous en parler tantôt, j'utilisais. Le retour au travail, le sentiment d'efficacité. Donc, moi, c'est beaucoup d'outils que moi, avec lesquels je travaille et qui m'ont fait aider dans cette pratique. Donc, si je retourne au PowerPoint, ça, c'est un des exemples des outils que moi, j'utilisais. L'autre chose, c'est, puis j'ai une collègue en face de moi qui je fais un clin d'œil qui a beaucoup été complémentaire avec moi dans ce rôle-là. À quel point c'est important la perception que l'intervenant qui joue ce rôle-là, dans le fond, la perception de l'intervenant a un impact majeur. Autant sur l'alliance, autant sur le potentiel du client. Si j'y crois, je vais travailler avec le client de manière différente de si je n'y crois pas réellement. Puis j'ai une collègue avec moi en face qui a une tendance à croire facilement dans le fond au client que quand moi, je n'y arrivais plus, elle, elle était là puis elle y croyait. Puis quelquefois, elle pouvait prendre un relais dans le dossier ou on pouvait, dans le fond, interchanger ou avoir ces échanges-là pour me permettre de garder cette flamme-là au client. Parce que oui, quelquefois, c'est arduit. Notre clientèle, c'est difficile pour eux cette démarche-là. On peut apprécier les petits pas. Ça peut aller très vite, mais quelquefois, on peut vivre des situations qui peuvent être interprétées échec par-dessus échec. C'est là qu'on fait attention à l'interprétation, mais du moins, osant discuter avec l'équipe puis s'appuyer sur l'équipe. Ça peut être important. Donc, pour ce qui est de l'intégration, bien oui, c'est beau ces démarches-là, l'emploi direct ou travailler sur ce facteur-là, mais il y a tout à côté aussi. C'est toujours dans la corbière et du rang sur lesquels je me suis basée. Toutes les autres interventions. Je vais attirer, moi, ceux avec lesquels j'ai plus travaillé, c'est les points 2, 3 et 4, les interventions pour travailler les habiletés sociales. Notre clientèle peut avoir des difficultés à ce niveau-là. Justement, je travaillais les habiletés sociales par différentes modalités avec eux, dont aussi l'expérience dans la réalité. Je me permettais de reprendre suite à une situation où le client lui présentait l'employeur. Je me permettais de reprendre avec lui sur ses habiletés sociales pour un travail ou par des jeux de rôle ou peu importe les modalités. Mais d'ailleurs, il y en a une ici, je vous les mets en parenthèse, c'est un des moyens que Corbière et Durand dans leurs écrits qui ressortaient comme étant basé aussi sur les données provenantes. La gestion du stress c'est quelque chose que je travaillais aussi beaucoup parce qu'on sait que l'insertion à l'emploi, le retour à l'emploi va faire un pic de stress dans les premières semaines. C'est aussi là où il y a un risque, oui, par rapport à l'état sentimental, mais si parallèlement on travaille la gestion du stress, on a une chance que la personne soit capable d'utiliser ces moyens-là lorsqu'elle va vivre ce stress-là et il va y en avoir un pic de stress. L'autre chose, c'était l'estime de soi. Dans le fond, j'y allais beaucoup par petits pas à chaque fois que la personne pouvait faire une démarche aussi petite soit-elle, je lui laissais la faire et je l'accompagnais dans le fond du plus loin possible pour qu'elle puisse le vivre soi-même et que ça ne se voit où j'ai réussi parce que mon intervenante était là. Tant ça pouvait être « je veux faire mon CV, parfait, il va nous falloir un ordi et c'est où tu peux trouver un ordi. » Juste réfléchir à où est-ce que tu peux trouver un ordi. Je n'irai pas te le montrer tout de suite. Mon but, c'est que tu réussisses à trouver par toi-même où il existe des ordi dans la communauté à proximité de chez vous. La semaine prochaine, on se revoit et on parle où est-ce qu'il y a l'ordinateur. L'autre fois après, comment tu peux t'y rendre et parfait. La fois d'après, on se rejoint là-bas. J'y allais vraiment graduellement. Tout ça, toutes ces activités-là gagnaient permettait de gagner sur l'estime de soi. Mais il existe aussi dans le fonds programme « Je suis super » qui peut aussi travailler l'estime de soi. Je me basais aussi sur retrain.ca Il y en a un sur l'estime de soi. C'était un outil d'évaluation qui permettait aux clients de s'évaluer maintenant et que je pouvais réutiliser quelques temps plus tard pour lui démontrer que tu as déjà plus confiance en toi. Il y a des choses que tu as gagnées et qu'on continue à avancer. C'est des choses qui étaient faites parallèlement à toutes les démarches d'emploi. L'intégration à l'emploi, je ne faisais pas ça seule. J'étais pilier dans le dossier, mais je pouvais utiliser les différentes ressources. Même si je sais que dans le fonds, idéalement, on essaie de prendre le pilier pour que la personne se réfère à une personne. Mais le psychiatre et les infirmiers, dans le fond, pour le suivi médical, étaient un grand apport parce qu'il peut avoir un risque d'instabilité de la santé mentale en lien avec le stress vécu. Le centre d'emploi, le cadre d'emploi, c'était important aussi de faire ce lien-là parce qu'il existe différents programmes qui peuvent faciliter l'intégration. Je peux penser dans le fond aux subventions salariales ou différents autres programmes qui existent qui permettraient de faciliter. Par exemple, la subvention salariale, si le client peut aller aller chercher pour rencontrer un agent d'aide à l'emploi, c'est qu'il vous permet d'aller chercher un emploi compétitif alors que tu as un trou dans ton CV, alors que ta productivité peut être questionnable pour un employeur qui te rend compte et qui vient de pallier une certaine partie du salaire. Le client qui veut travailler peut partir avec cette feuille-là, le joindre à son CV pour faire sa démarche de recherche d'emploi. C'est un exemple parmi tant d'autres. Dans le fond, il y a des fois des expertises, comme ici, PSGNS dans la région qui ont une expertise. On en parlait encore avec une collègue cette semaine et elle m'a rappelé cette expertise-là, les gens qui ont un antécédent de dossier judiciaire. On a beau connaître tous les principes, mais il y a une expertise à avoir à ce niveau-là et je me permettais d'aller la chercher dans la communauté. On me pose souvent la question à ce que je travaillais avec SDEM, c'est mot. Moi, l'expérience que j'en ai eue, c'est même s'ils voulaient volontaire puis travailler de manière complémentaire, souvent dans l'intensité du subit qu'eux offraient, ce n'était pas suffisant pour ma clientèle. C'est d'où l'importance que moi, je m'appuie. Par contre, on pouvait travailler en partenariat, mais on définissait réellement qui travaillait quoi. Par exemple, développer le CV, c'était eux. Moi, je travaillais les habiletés sociales, la gestion du stress, le démarchage à l'emploi, ça pouvait être eux, ça pouvait être moi. Pratiquer l'entrevue, ça pouvait être eux. Du moins, on se prenait le temps de dire qui fait quoi. Si le client désirait passer dans le fond via SDEM, c'est mot. Ils ont quand même une expertise qui pouvait être différente de la mienne qui pouvait être complémentaire. Donc, ça pouvait m'arriver dans certains dossiers, oui, de faire affaire avec SDEM, c'est mot. Des pistes de réflexion par rapport à l'intégration à l'emploi. C'est juste, dans le fond, je veux ramener l'importance de partager le risque en équipe. Oui, c'est un risque qui, des fois, ça peut être insécurisant, mais c'est d'en discuter et que ce soit une décision d'équipe d'y aller dans cette démarche-là parce qu'après ça, dans les discussions, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher l'appui de nos collègues, mais pas simplement avec l'équipe, avec le client. Ça, pour moi, c'était très important de m'asseoir avec lui et de dire, oui, c'est vrai, qu'il y a des risques. Il y a des risques que ça rende qu'il y a une instabilité au niveau de ta santé mentale, que tu vises plus de stress. Mais il y a un risque que ça marche. Il y a un risque que ça fonctionne, que tu aies un nouveau rôle, que tu sois bien, que tu améliores ta condition de vie parce qu'on sait que le rôle de travailleur, c'est quelque chose, dans le fond, qui a un bon impact sur les conditions de vie d'une personne. L'important, c'est de normaliser le processus chez la personne. La recherche d'emploi, ça ne se fait pas par magie, que ce soit, oui, toi, peut-être, ça peut être difficile, mais toute personne qui fait une recherche d'emploi, c'est quand même long, perdu. Ça peut durer jusqu'à six mois. Ça va demander un temps et une énergie. Ce n'est pas parce que pour toi, c'est plus difficile. Pour toute personne, dans le fond, c'est une grosse démarche de recherche d'emploi. L'impact de la contrainte sévère, la contrainte temporaire. On a eu souvent des discussions autour de la table. La personne, c'est difficile en ce moment. Est-ce qu'on met une contrainte sévère à l'emploi ou non? Souvent, j'avais une tendance spontanée à remettre en question, dans le fond, la contrainte sévère, à mettre un doute sur le fait d'encourager du moins parce que c'est un emploi Québec qui se positionne. Mais je m'étends bien bon à encourager ça parce qu'une fois qu'ils ont une contrainte sévère à l'emploi Québec, ça peut être difficile de la retirer. La personne, c'est très instable en ce moment, c'est difficile. On met une contrainte sévère, il y a quand même un gain secondaire qui s'installe qui est dans le fond le côté financier. Donc, l'expérience, j'ai quelqu'un en tête qui était très anxieux, qui avait la difficulté à sortir de son domicile. L'idée de l'emploi était tellement loin que non, on n'ira pas dans ce domaine-là tout de suite. Il ne veut pas nécessairement ça. Dans le rétablissement, il va mieux. Peut-être qu'on parle d'un emploi. Il y aurait les capacités pour travailler. Il y aurait la volonté. Mais il y a un gain secondaire à avoir beaucoup d'argent. Donc, le fait de dire je vais perdre ma contrainte sévère à l'emploi, je ne veux pas y aller, ça n'est plus difficile. Versus, il y avait une contrainte temporaire à l'emploi, ça aurait été beaucoup plus difficile qu'il retourne dans le cheminement régulier et qu'il puisse se motiver à y aller. Parce que la contrainte sévère, même l'expérience qu'on avait eue, même si on envoyait un dérapeur médical pour contredire, pour dire dans le fond que le client pouvait y aller, c'est un emploi clévé qui nous répondait dans le fond qu'il y a une contrainte sévère, c'est pour dire que c'était du long terme et qu'il pouvait la contredire. Donc, il faut juste avoir une réflexion à ce niveau-là. Les ateliers protégés, l'emploi de transition, les entreprises sociales versus un programme de soutien à l'emploi régulier, les données probantes font beaucoup le programme de soutien à l'emploi. Mais comme je disais tantôt, j'optais quand même pour ces partenariats-là pour certains clients où la marche ne voulait pas, eux, dans le fond, aller directement à son emploi régulier. Je voulais les encourager dans une activité productive pour les amener à avoir confiance et aller vers ça. Mais c'était si un client pouvait aller en emploi régulier, j'allais directement en emploi régulier. Donc, je me permets de glisser vers le retour au travail. Le retour au travail, je veux préciser que moi, ce sur quoi je me base, les données probantes sur lesquelles je me base, c'est beaucoup des données probantes sur les gens avec un trouble mental qu'ils appellent courant ou transitoire. Pourquoi? Parce que j'avais peu de données probantes sur les gens avec un trouble mental grave. C'est facile à essayer de concevoir dans le sens où, quand on parle de retour au emploi, c'est quelqu'un qui a intégré l'emploi, qui a maintenu l'emploi et qu'ensuite il y a un arrêt de travail. Donc, déjà, que d'intégrer un emploi est un obstacle, et pas un obstacle, mais qui est une démarche en soi pour une bonne majorité du moins de la clientèle que j'avais moi dans les équipes SIM, avant de parler d'un retour à l'emploi, c'était un peu plus loin dans le processus. Donc, on peut imaginer que pour les données probantes, tout ça, c'est dans mon interprétation de discussion, pour arriver à créer des données probantes, on avait beaucoup moins de monde disponible pour faire ces études-là. Moi, je me suis basée sur les gens avec un trouble mento-transitoire. Donc, je vais me permettre juste de passer un prochain point. Je vais me permettre. Dans le fond, je vous présente le modèle de capacité au travail, pas pour l'élaborer, mais juste voir que quand on parle de retour au travail, c'est beaucoup, c'est très complexe par tous les acteurs qui ont le dossier. Tu as la personne en tant que telle, le système personnel, tu as le système d'assurance, on parle d'un arrêt de travail, tu as l'assureur qui est là, chez l'assureur, il peut y avoir le conseiller en emploi. Il peut y en avoir un. Il y a le système de santé, il y a l'équipe médicale qui est là que moi, je fais partie intégrante. Il y a le système d'entreprise, tu as l'employeur, tu as le syndicat, tu as le supérieur immédiat, tu as les collègues. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde versus l'intégration à l'emploi. C'est de bien se coordonner dans ce processus-là. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient au conseiller d'emploi, en assurance, etc. Ça m'est arrivé à deux reprises d'accepter dans le fond les assurances qui me disent « Peux-tu faire l'évaluation pour démontrer que le client n'est pas capable de faire son travail ou qui est capable de faire son travail? » Et je me suis retrouvée dans des problèmes éthiques parce que dans le fond, je me suis retrouvée à travailler pour l'assurance ou pour le client. J'invite à cette sensibilité-là quand les assurances vous demandent votre avis, dans le fond, de faire attention à ne pas avoir un double mandat. Oui, c'est le client qui l'autorise et qui désire qu'on partage notre suivi et qu'est-ce qu'on fait dans le suivi et que le client est en accord de le transmettre. Des fois, l'accord est un peu poussé parce que les assurances exigent de savoir ce qui est fait dans le suivi pour poursuivre les assurances. Juste de s'assurer que si on est là dans le système de santé, qu'on reste là à titre de travailleur de la santé. C'est une recommandation que je vous fais sur vos expériences que j'ai vécues de problèmes éthiques. Rapidement, cette acétate-là, ce PowerPoint-là, ces diapos-là, je veux la passer rapidement dans le fond, mais je veux surtout attirer l'attention sur l'étape 1. Moi, ça a été très significatif de la démarche de Saint-Arnaud. Dans le fond, ce qu'elle a proposé, c'est d'amorcer la démarche dès la première procédure administrative. Dès le retour au travail, dès l'arrêt de travail, excusez-moi, je me permettais d'aborder le retour au travail. Là, en ce moment, tu as besoin d'un arrêt, tu as besoin d'une pause, prends-la, je te recontacte ou recontacte-moi si tu es prêt avant, sinon je te recontacte dans quelques semaines. Mais tout de suite, j'annonce le retour du rôle du travailleur. Il ne faut pas que la personne se réinstalle dans son rôle de malade. Je suis en arrêt de travail, ça va durer le temps que ça va durer, puis je reviendrai quand je serai prêt. Tout ça, je faisais attention à voir c'est quoi l'impact sur le rétablissement, mais pour certains clients, ça avait un plus de savoir, là, je prends du temps pour moi, mais oui, éventuellement, ça va revenir le travail et il va être là. Il faut établir le premier contact avec le travailleur après ça, l'accompagner dans son établissement, la rencontre avec le supérieur et me dire si c'était moi le conseiller en emploi, planifier un plan de travail, la mise en oeuvre du plan de travail aussi, puis finalement, le retour, le suivi du retour puis le maintien. Je mets l'accent, moi, dans le fond, je me basis sur le principe de retour thérapeutique au travail versus le retour graduel au travail. Moi, qu'est-ce que je faisais? J'ai exploré avec le client, c'est quoi sa situation? Qu'est-ce qui a causé l'arrêt de travail? Je prenais le temps d'évaluer tout ça. Après ça, je prenais le temps d'aller dire qu'est-ce qui, pour lui, fait qu'il ne s'engage pas dans cette démarche-là? C'est là que je voudrais faire encore à retrain.ca, il y a l'outil orthèse qui est là. C'est quoi ses obstacles? Il sentit le capable de surmonter ces obstacles-là. Puis je prenais le temps de les adresser. Puis suite à ça, dans le fond, on allait vers un retour thérapeutique au travail versus un retour graduel. Le retour graduel, c'est ce qui était connu. On voit le retour thérapeutique au travail de plus en plus. Le retour graduel, c'est le but de graduer dans le temps. Retourne au travail deux jours pendant deux semaines, trois jours pendant deux semaines, quatre jours pendant deux semaines. C'est le temps qui est gradué. Le retour thérapeutique au travail, c'est les tâches qui sont graduées aussi. C'est l'évaluation de l'impact sur les symptômes de santé mentale. Est-ce que tu réponds à la productivité? Un des outils utilisés, dans le fond, c'est la marge de manœuvre. Et Marie-Josée Durand m'a permis de vous présenter ici, dans le fond. Je ne veux pas vous donner une formation sur la marge de manœuvre loin de là, mais au moins, vous expliquer un peu le principe. Je veux juste attirer votre attention parce que c'est quand même très complexe de la marge initiale, de la marge thérapeutique, de la marge finale. Mais le principe de base demeure que c'est par mon curseur. Oui, OK. Donc, il y a une situation de travail. La personne va retourner au travail. Il va y avoir des exigences à la part de l'employeur. Il y a des moyens qui peuvent être mis. Des moyens mis par la personne et des moyens mis par l'employeur. Idéalement, on ne bouge pas, on ne diminue pas les exigences. Une fois qu'on a mis des exigences en place, si ça ne fonctionne pas, on va augmenter des moyens. On ne revient pas en arrière, dans l'idéal, parce que ça a un impact sur l'estime de soin de la personne. Je fais ça très gros dossier. Ensuite, il y a l'activité de travail qui est au centre. Et en bas, ici, on voit les impacts sur la santé et les impacts sur la production. L'employeur convient qu'on va travailler telle, telle, telle tâche. Est-ce que c'est acquis? Est-ce que la production est active? Puis, est-ce que le client a des symptômes de santé mentale? Il y a une anxiété qui est normale, mais il y a une anxiété qui devient un niveau anormal quelquefois. Oups! C'est trop élevé, c'est disproportionné. Je ne touche pas mes exigences. Mais quels moyens supplémentaires qui peuvent être mis en place? Les moyens personnels qui appartiennent aux clients de faire des activités de gestion du stress, par exemple, ou des moyens qui appartiennent en conciliation, en négociation avec l'employeur. Je vais me permettre d'avoir des heures de dîner plus longues pour me permettre d'aller à l'extérieur, etc. C'est un peu le principe de manœuvre qui est un peu que, dans le fond, j'utilise moi comme concept pour le retour au travail. Bien entendu, je répète que pour les études que moi je connais, c'est vraiment avec les troubles mentaux courants. Les pistes de réflexion par rapport au retour au travail, j'invite juste, dans le fond, quand vous avez la possibilité de sensibiliser l'employeur sur l'impact de sa reconnaissance par rapport aux employés, aux compétences de l'employé. C'est important, cette reconnaissance-là, ça a un grand impact par rapport au retour au travail. Si vous avez un contact avec les employeurs, si vous faites l'intégration à l'emploi, que vous faites l'intégration au milieu de travail, les démarches en maintien, vous allez déjà avoir un lien avec l'employeur. Quelques fois, moi j'ai eu accès à l'employeur, j'avais un très bon lien et je peux lui faire cette suggestion-là de reconnaître l'employé pour faciliter son retour. L'importance du contact avec le milieu de travail, si le client peut garder, si je m'en vais tout de suite au point 4, un contact avec ses collègues de travail, même s'il est en arrêt de travail, un contact avec l'employeur aussi, moi je l'encourageais. J'aimerais ça aller dire bonjour à mes collègues, vas-y, vas-y, c'est très correct et ça permet de diminuer les appréhensions. On peut juste imaginer quelqu'un qui quitte un milieu de travail en situation de conflit et qui n'a pas aucun contact et un an et demi après veut retourner, là ça devient un peu plus ardu, il y a des appréhensions qui sont là. Versus quelqu'un, ça ne va pas, je suis en situation difficile, je dois m'arrêter mais j'ai des amis qui sont en école de travail, le retour va être tout autre. Donc, c'est quelque chose à encourager. Toujours la normalisation du vécu. La personne que j'accompagnais qui retournait dans son milieu de travail parce que je pouvais aller avec elle, je lui expliquais avant même d'entrer, là c'est normal, il va y avoir un stress sur le cœur, votre débat, probablement les mains vont devenir moi, c'est normal. On reste jusqu'à ce que tous ces symptômes-là diminuent. Quand tu te sens mieux, tu me le dis et là on ressortira. Un peu les principes d'exposition graduelle dans le fond mais je l'abordais avec le client avant d'entrer dans le milieu de travail pour qu'il voit que ce processus-là est normal, ce n'est pas une limite ou une faiblesse qu'il y avait. l'ajustement toujours l'ajustement des communications avec l'employeur, je le faisais toujours avec le consentement du client. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de dire? Donc, voilà, je me permets de glisser vers le maintien au travail. Dis-moi quand? Je vais terminer pour le second espace à la question. J'aurais dit à peu près 5 minutes. Donc, le maintien au travail, dans le fond, je voulais juste vous présenter une statistique qui pour moi a été très significative et que je ramenais souvent en réunion d'équipe ou des discussions avec les psychiatres. Une fois qu'on a intégré l'emploi, je parle d'intégration à l'emploi, 50 %, ça c'est selon Nathalie Langteau, un des articles qui a paru, 50 % perdent leur emploi au bout de six mois et 90 % après un an. Donc, c'est quand même beaucoup, c'est un processus qui est normal et ce qui est le plus choquant pour le conseiller en employant les gens d'intervention socioprofessionnels, s'ils le font sur soi, 67 % quittent volontairement. Donc, l'emploi parce qu'elle ne lui plaît pas. Donc, c'est un processus qui est normal. Les gens font l'intégration à l'emploi et n'ont peut-être jamais eu d'expérience si je parle de prendre la psychose. La maladie arrive quand même à jeunes. Est-ce qu'ils ont vraiment une expérience? C'est peut-être une première expérience. Donc, c'est normal qu'ils ne connaissent pas leurs intérêts, ce qu'ils aiment en emploi ou pas. c'est un processus qui est normal. Je ne me souviens pas où, par contre, mais j'avais retenu qu'en moyenne, c'est le troisième emploi. On a plus de chances de maintenir. Par l'expérience, moi, c'est ce que je vivais. Souvent, je fais une première affaire d'emploi, une deuxième affaire d'emploi, mais on continue. Je le disais au client, ça se peut que le premier emploi que tu essayais, ça ne marche pas. Je demande de l'essayer pendant au moins huit semaines parce qu'il faut que tu t'adaptes à cet emploi-là. Je le suggère fortement du moins. Après ça, on verra si ça ne marche pas, si ça ne marche pas. C'est correct, on en cherche un autre. Les facteurs influençant le maintien d'emploi, je vous les lisez, je me permets d'aller attirer l'attention beaucoup par rapport à la satisfaction et l'estime de soi. Je vous ramène dans le fond au fait que c'est important d'aller voir régulièrement le client en milieu de travail s'il vous le permet, sinon du moins d'avoir des rencontres régulières pour avoir le coût de sa satisfaction. S'il est satisfait au travail, s'il aime ça, il y a plus de chances qu'il m'a été. Mais il ne vous appellera pas pour dire qu'il y a une petite insatisfaction. Mais cette petite insatisfaction-là, dans le fond, moi, quelquefois, ça prenait de l'ampleur beaucoup plus que ce qu'on pouvait penser. J'ai un client en tête qui, lui, dans le fond, lui, ce qui se passait, c'était des relations conflictuelles avec un autre employé. Bien, ce n'est pas grave, c'est normal, mais finalement, ça allait devenir très irritant pour le client et il a quitté. Ça, c'est une situation qui, malheureusement, n'a pas terminé comme souhaité, mais il a quitté en raison d'un conflit de travail cet emploi-là. Ce qui aurait pu être évité si j'avais eu un coût plus rapidement. Et l'estime de soi. Se sent-il bien? Se sent-il compétent? Là, il y a un autre outil sur retrain.ca que j'utilisais aussi qui était l'estime de soi en tant que travailleur. Par contre, j'avais juste la réflexion sur les accommodements pour qu'il y ait une satisfaction. Bien, quelquefois, ça prend des accommodements et je me permettais, moi, d'aller l'adresser à l'employeur pour permettre aux gens de maintenir. Par exemple, je donne un exemple que j'ai vécu et je me permettais sur la négociation rapidement. C'est, dans le fond, un client qui, bien, pour se rendre à son emploi, c'est un transport en commun. Pour arriver à l'heure, débuter à 8h, ça prenait, il fallait qu'il parte une heure et demie avant de chez vous. S'il prenait l'autobus suivant, il arrivait à 8h06 pour aller à l'emploi, c'est qu'il arrivait en retard. Mais ça faisait une différence pour lui de départ d'une heure de différence. Avec sa médication, ça avait un impact majeur. Et je remets le crédit à l'entreprise qui a accepté ça. On a émis le problème, on s'est assis avec l'employeur, c'est même l'employeur qui a proposé cette solution-là. Je vais accepter que tu punches à 8h10 parce que, dans le fond, c'est beaucoup plus facile pour toi et j'ai envie que tu restes à l'emploi. Donc, ça vaut la peine de les adresser. Donc, je me permets juste de vous faire, dans le fond, vous démontrer les 5 attitudes. Là, Marceau, ça apparaît par un PowerPoint. Donc, si jamais, dans le fond, on voulait avoir accès, je m'assurais que la source soit bien là. Mais les 5 attitudes, dans le fond, je vais juste mettre en grasse, c'est la collaboration qu'on cherche. C'est quelque chose qui est gagnant, gagnant. Un autre exemple que je me permets de vous donner, moi, c'est une cliente qui voulait, dans le fond, qui voulait être exposée, faire une exposition au bar. Normalement, on avait trouvé un lieu où elle pouvait le faire qui avait accepté de négocier. On s'est assis ensemble, on a pris le temps. Je ne me suis pas bousculée entre deux clients. J'ai pris le temps, je me suis laissée une heure, je suis allée m'asseoir avec eux. Elle doit débourser. Elle n'a pas les moyens de débourser pour exposer. Elle offre, la cliente, de mettre une toile à tirer. Dans le fond, faire un tirage d'une toile, ça fait qu'elle vendait des billets. Puis, dans le fond, c'est ces revenus-là, de ces billets-là, elle a donné une toile, ça ne lui coûtait rien. C'est les revenus de ces billets-là qui ont permis de compenser financièrement. Donc, ça, c'est un exemple où ça peut prendre la peine de négocier. Puis, c'est la même situation-là. La cliente n'avait pas de portfolio professionnel. Dans le milieu, il y avait une stagiaire, je ne me rappelle plus exactement dans quel domaine, qui en fait son propre portfolio professionnel par rapport à l'or, qui n'est pas mon domaine du tout. Elle a offert d'aider la cliente. En échange, que la cliente avec qui je venais de faire un CV en collaboration avec le club de la chef d'emploi, lui partage, dans le fond, comment faire son CV. Ça a été vraiment une expérience de gagnant-gagnant. Je t'aide à faire le portfolio professionnel, côté des arts, présentation de tes toiles, puis toi, tu m'aides à faire mon CV parce que je suis plus stagiaire, je cherche un premier emploi. C'est de voir des fois où ça peut aller la négociation. La divulgation, qu'est-ce que je dis? Donc, je vais me permettre de passer rapidement parce que je sais que le temps court, je vais laisser un petit espace pour les questions. Donc, c'est vraiment, je l'aborde avec le client. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je ne dis pas? Le fait d'en dire plus peut permettre l'employeur d'être plus sensible puis permettre plus d'accommodement, mais à l'inverse, peut amener la stigmatisation. Donc, c'est vraiment de jauger selon l'employeur, selon le client. Puis le plus régulièrement, je demandais le consentement. Mais permettez-vous de dire, est-ce que vous acceptez que j'aborde ce sujet-là? À chaque fois, je répétais. Ce n'était pas un consentement une fois. C'est à chaque situation, je me permettrais de valider. Il y a des articles de référence sur le site du CNSM puis il y a un nouvel article qui est sorti, si je ne me trompe pas, qui date de 2018 qui est assez récent aussi sur retrain.ca. Donc, les pistes de réflexion, c'est juste de s'assurer pour le maintien de s'assurer de faire ça sur la longue durée quand même. La fréquence plus la durée des rencontres pour avoir le pouls rapidement sur des insatisfactions auprès du client, auprès de l'employeur. De rester là avec le client pour ce qui est de l'interprétation. Si je quitte l'emploi. Le boitif négatif, ça va être difficile de permettre un engagement dans un autre processus où j'ai gagné ça, j'ai gagné cette expérience-là puis ça me donne ça plus. Je connais ça plus de moi, je sais que j'aime ça, ça, je n'aime pas ça. L'expérience demeure positive. Donc, voilà. Juste faire attention à la limite du rôle. On n'est pas des conseillers d'orientation. Il y a des actes réservés là-dessus puis moi, j'ai eu des discussions là-dessus avec des conseillers d'orientation. Moi, je dirais que 30 % de mes clients, j'étais allée consulter un conseiller d'orientation pour que ça vienne. Dernier, je me permets le dernier. Juste, dans le fond, on a beaucoup de décisions à prendre puis nos clients nous demandent aussi qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que t'en penses. C'est un outil qui existe si vous cliquez sur le site Internet ou si vous tapez simplement le guide d'aide à la décision sur Internet d'Ottawa. C'est un guide, dans le fond, qui permet de structurer la pensée que j'utilisais avec les clients pour qu'ils prennent une bonne décision. Je retourne à l'emploi, je ne retourne pas, je quitte mon emploi, je ne quitte pas. C'est un moment de balance décisionnel, ça l'aide à l'histoire. Voilà. On s'en va à ça. J'avais un petit PowerPoint sur l'inflexion, mais on va passer. Ça va. Merci beaucoup Martine. C'est vraiment super, super intéressant. Juste avant de passer la parole à mes collègues Olivier et Guy pour les questions. Juste vous dire que le PowerPoint va être disponible. On pourra vous l'envoyer par la suite. Puis la présentation aussi a été enregistrée, donc on va pouvoir la mettre éventuellement sur notre site web. Donc, je passe la parole pour les questions. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que ça fonctionne? Oui, merci. Une des questions qui a été posée, c'était en fait la signification de COGPAC, le COGPAC, qui était dans la présentation plutôt. Oui, c'était dans le fond dans les interventions en lien avec l'édiculté cognitive. C'est un programme, dans le fond, ce que j'ai mis en parenthèse, c'est des programmes qui étaient recommandés dans les écrits de Corbière et Durand, et Durand. Dans le fond, c'est vraiment le nom d'un programme par rapport à l'entraînement des capacités cognitives parce qu'on sait que les gens, maintenant, avec l'éthiasté de schizophrénie peuvent avoir des limites cognitives qui sont là. C'est un des programmes qui peuvent servir au réentraînement. Donc, la signification des lettres, je ne les ai pas. Moi, j'ai vraiment fait la recherche avec ce nom-là, le COGPAC. Autre question? Parfait. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Peut-être que je peux faire un petit signe de... Oui, ça va, parfait. D'abord, merci beaucoup Martine pour ta contribution, c'est fort apprécié. Merci à tout le monde d'être patient avec nous parce que c'est la première fois qu'on utilise dans le cadre d'une communauté de pratiques ce format. on va s'y faire. Donc, j'ai une question Martine, tu as parlé beaucoup d'un site, je n'ai malheureusement pas retenu, où on retrouve tous tes outils. Alors, peux-tu nous le repréciser et est-ce que c'est gratuit? Oui, c'est www.retrain.com on écrit R-E-T-R-A-M-E excuse-moi, R-E-T-R-A-M-E.ca C'est un site où les gens doivent procéder à une inscription. Ils doivent, dans le fond, demander une inscription à titre d'intervenant. Tu dois entrer ton adresse courriel, tu dois entrer, dans le fond, ton milieu de travail et suite à ça, dans le fond, les chercheurs du site te donnent accès. Moi, ça s'est fait assez rapidement. J'ai eu accès dans les 24 heures, si je ne me trompe pas. Et là, dans le fond, tu as un accès privilégié en titre d'intervenant où tu peux aller chercher ces outils-là. Sur le site, il encourage une formation par rapport à l'interprétation de ces outils-là, mais il reste quand même disponible et qu'on n'a pas d'autorisation une fois qu'on a accès à ce site-là. On n'a pas besoin d'autorisation supplémentaire pour prendre accès à ces outils-là et oui, tout est gratuit. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, on a une question de Jessica qui demande, lorsqu'un client refuse, en fait, refuse les services, mais il veut faire une intégration en emploi et qu'il accumule les échecs, comment on peut réussir à l'accrocher dans nos services? Comment on y vend le service au niveau de la réinsertion au travail? Moi, j'ai toujours dit aux clients que c'était quelque chose qui était volontaire. Malheureusement, aussi difficile que ça peut être, moi, ceux qui, j'ai des noms mis en tête, j'ai des images, je les laissais essayer, je les laissais vivre l'échec, mais je leur répétais que je restais disponible au moment où eux le voudraient, qu'ils pourraient, dans le fond, faire appel à moi. Des fois, ça a été un peu, dans le fond, je suis arrivée spontanément où j'ai tenté d'offrir des offres d'emploi. Est-ce que ça l'aboutit? Pas nécessairement, mais je me suis dit, ah, bien merci, je ne l'avais pas vue, celle-là. Bien, oublie pas, je peux t'aider si tu as besoin de faire d'autres démarches. Des fois, j'essayais de donner une gratification au client, mais c'est ça, non, ce n'est pas vraiment évident cette situation-là. J'essayais de te montrer utile, finalement, pour qu'ils finissent par accepter. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, absolument. Merci d'ailleurs pour vos questions. Il y a une intervenante de l'hôpital Saint-Sacrement. En fait, on ne sait pas si c'est Saint-Sacrement de Montréal, des États-Unis ou de Québec. On pense que c'est de Québec. Alors, ça ne semble pas, évidemment, quelqu'un qui fait partie d'une équipe CYM. C'est quelqu'un de l'interne qui nous dit, on fait quoi? On réfère où quand nos gens veulent travailler? Ce que je comprends, c'est qu'ils n'ont pas d'équipe. On ne peut pas, je pense, donner plein de ressources parce que chaque région a ses propres ressources. Mais qu'est-ce que tu ferais comme, qu'est-ce que tu pourrais recommander, Martine, à ces gens-là? C'est quoi la première étape? En fait, c'est un peu la diapo que j'avais sautée. Je vais me permettre à ce moment-là d'y retourner parce que c'est, je me permets de la retrouver. Dans vos équipes, c'est justement, dans le fond, chaque réalité d'équipe va être unique. Ça fait partie un peu de cette question-là, je pense. il n'y a peut-être pas d'agent d'intervention socio-professionnelle dans cette équipe-là. Mais par où commencer? Dans le fond, moi, souvent, c'est le centre local d'emploi que je suggérais d'aller voir que du moins si ce que j'ai compris, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui est sur une unité, mais s'il y a une travailleuse sociale qui voudrait juste aller les rencontrer, le centre local d'emploi pour connaître toutes les ressources de leur région. Ça, c'est une porte d'entrée. Nous, dans notre équipe, on est allés les rencontrer encore récemment. puis il y avait des programmes que je ne connaissais pas malgré que ça fait plusieurs années que j'y vais, il y a toujours des nouveaux programmes. C'est une façon, dans le fond, je pense, de connaître les différents programmes. C'est sûr que là, c'était dans le cadre de nos présentations où la majorité des intervenants qui étaient présents à ma connaissance étaient partis par des équipes CIM, CIV, PEP. Mais c'est ça. Du moins, à la porte d'entrée, je pense que ça peut être le centre local d'emploi puis voir est-ce qu'il y a besoin d'un suivi dans nos équipes ou s'il y a une référence peut être suffisante. Voilà. Oui, il y a une autre question. En fait, il y a Véronique qui rajoutait aussi pour l'engagement que l'entretien motivationnel peut être une bonne avenue aussi. Mais elle a aussi une question. Savoir s'il y avait des actes réservés aux conseillers en orientation. S'il y avait des exemples d'actes réservés aux conseillers en orientation versus spécialistes à l'emploi. Je n'ai pas ma connaissance et je trouve ça toujours délicat d'aller sur les actes réservés. J'y vais vraiment très humblement. Mais une discussion que j'ai eue avec les conseillers en orientation, c'est en tant qu'agent en intervention, que ce soit pour expert, socioprofessionnel, moi, j'y allais en fonction des intérêts des clients. Mais si je me rendais compte, dans le fond, que le client, dans le fond, nécessitait une démarche pour savoir quel est le bon emploi qu'il peut fêter avec lui selon ses compétences, pas le milieu de travail, mais le type d'emploi, là, je me référais, oui, au conseiller d'orientation. Moi, c'est des collègues avec qui je travaillais régulièrement, soit ceux des SDM, CMO, soit ceux du centre fracal d'emploi, soit ceux du centre jeunesse, soit ceux des commissions scolaires. Il y en a quand même plusieurs qui m'étaient accessibles. Donc, c'est juste, dans le fond, de matcher un type d'emploi avec les compétences. Pour moi, ça ne relevait pas de ma compétence. Moi, je pouvais l'accompagner, le client, en fonction de ses intérêts, mais ça se limitait. C'est un peu là le but de ma diapo, de faire attention de sont-ils nos limites à nous et où est-ce que je me sens compétent pour le faire aussi. Autre question? Jusqu'à maintenant, je pense qu'on a couvert ce que les gens nous ont demandé, à moins qu'il y en ait d'autres. Il y a plusieurs personnes qui te remercient, Martine, pour ta présentation. Merci beaucoup, Martine. Ça a été vraiment très, très, très intéressant. Donc, oui, on a des petits applaudissements similes ici dans la pièce. Donc, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup pour votre présence aussi. Il y a eu 44 sites qui se sont connectés, donc sûrement beaucoup plus de gens aussi parce que souvent, plusieurs personnes au même endroit. Donc, je pense qu'on peut dire quand même que c'était un succès comme première. Puis, n'hésitez pas à nous écrire aussi aux conseillers si jamais vous avez des commentaires par rapport à comment ça s'est passé et on va s'assurer aussi de vous faire parvenir une évaluation pour savoir comment vous avez trouvé l'expérience aussi et la présentation. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.